En patinage masculin, Dick Button a laissé un véritable héritage américain. Dans les années 50, les Américains dominent ce sport avec une médaille d'or pour Aysalan Jenkins en 1956, puis pour son frère David Jenkins en 1960. En 1970, le Britannique John Curry gagne la médaille d'or et introduit un style plus dansant. Robin Cousins, en devenant champion olympique en 1980, donne à l'Angleterre une nouvelle victoire. L'aspect plus athlétique fait son retour dans le patinage avec Scott Hamilton au jeu de Sarajevo. Mais c'est au jeu de Calgary, en 1988, que la compétition masculine passionne le public comme jamais. Le Canadien Brian Orser espère remporter la médaille d'or. Ce jour-là, la pression fait office de stimulant pour Brian Boitano. Il a patiné de façon éblouissante. Malgré la presque totale perfection de Boitano, Orser y croit encore. Le programme de Brian Orser est très bon. Il est artistiquement supérieur à celui de Boitano. Mais il y a eu cette petite erreur due à la fatigue. Une fois encore, il est difficile de les départager. On annonce les notes. Boitano remporte la médaille d'or de très peu. Les épreuves féminines ont pris un réel essor après Sonia Henny. La Canadienne Barbara Hanscott devient l'enfant chérie des médias après sa victoire en 1948. La Britannique Janet Altweg remporte la médaille d'or en 1952. L'américaine Tenley Albright est deuxième, mais elle remportera le titre en 1956. La Hollande remporte une médaille d'or pour la première fois en 1960 grâce à Schukier Diextra. Et en 1968, c'est Peggy Fleming qui enflamme les cœurs. Sa famille a tout sacrifié pour la réussite de la patineuse américaine. Même si à cette époque, la médiatisation du patinage féminin est déjà grande, ça n'est rien comparé à ce qui se passe aujourd'hui. Lille Hammer, 1994. Katharina Witt fait son retour, de même que de nombreux professionnels qui ont à nouveau accès aux Jeux olympiques depuis l'abolition de la loi sur le patinage amateur. Mais Witt, comme la plupart des anciens médaillés, n'est pas au niveau. Elle termine septième. Puis il y a le scandale Tonya Harding, Nancy Kerrigan. Avant les Jeux, Harding est soupçonné d'avoir organisé l'agression de sa rivale par son ancien garde du corps. Harding aurait voulu déstabiliser sa concurrente. Les médias s'emparent de l'affaire. Les audiences télé atteignent du jamais vu aux Etats-Unis et dans le monde entier. Cette histoire rassemble tous les ingrédients d'un étrange conte de fées. Chaque fois que le conte semble à son apogée, un nouvel événement surgit. L'attention soutenue des médias sur Harding pèse. Après le début de son programme, elle se plaint, car le lacet de son patin s'est cassé juste avant qu'elle commence. Après examen du patin incriminé, les juges autorisent Harding à recommencer son programme après les autres concurrentes. Si dans tous les contes de fées, il faut une sorcière, il faut également une princesse. Et ce sera Nancy Kerrigan. L'américaine, au sourire éblouissant, réussira un très beau programme. Son agression n'a laissé aucune séquelle. Elle patine comme jamais auparavant. Les supporters américains la couvrent de fleurs. Nettement supérieure à Tonya Harding, elle peut espérer remporter le titre, mais c'est compté sans une troisième patineuse. Elle s'appelle Oksana Bayoul. Elle est ukrainienne et va bouleverser tous les pronostics. Elle s'appelle Oksana Bayou. L'épreuve féminine atteindra des sommets d'audience. Tous les records seront battus. Bayoul impérial remporte son premier titre olympique. Kerrigan garde le sourire sur le podium où Bayoul triomphe. 46 ans avant les Jeux olympiques de l'Ile-Hammer, Dick Button gagnait la médaille d'or à l'âge de 18 ans. En 1994, un russe de 20 ans, Alexei Urmanov, est le plus jeune concurrent à briguer la médaille depuis Button. Il fait une époustouflante démonstration classique d'une grande qualité technique. Autre événement à l'Ile-Hammer, le retour chez les amateurs de Torville et Dean, qui aspirent à gagner à nouveau une médaille d'or, 10 ans après leur premier titre. Mais pourquoi risquer leur réputation en revenant sur la scène olympique ? Le programme qu'il présente s'appelle Affrontons la musique et dansons. Le postulat étant qu'une fois qu'ils auraient affronté la musique, ils récolteraient les récompenses. Mais une fois encore, les Jeux olympiques de 1994 vont produire un choc. Le programme est parfait, mais un porté au-dessus de la tête de Dean est considéré par de nombreux juges comme étant illégal et il pourrait bien leur coûter la médaille d'or. La déception de l'imperfection est une pilule difficile à avaler. Au précédent championnat d'Europe, Oksana Grichuk et Evgeny Platov s'étaient classés derrière Torville Dean. Mais aux Jeux olympiques, les juges préfèrent récompenser le programme des Russes, plus rapide et plus technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Leur rock'n'roll séduit le public. Les juges confirment ce choix. Torville et Dean doivent se contenter de la médaille de bronze. Dans les épreuves de couple, les Russes Gordieva et Grinkov font également leur retour chez les amateurs. Six ans plus tôt, Gordieva était une frêle jeune fille de 16 ans. Et on disait que les puissants portés de Grinkov n'étaient possibles qu'à cause de sa taille. Mais à Lillehammer, l'adolescente est devenue une femme et leur programme a gardé la même puissance artistique. De tous les professionnels qui ont essayé de reconquérir la gloire passée, Gordieva et Grinkov sont les seuls médaillés d'or. Leur rock'n'roll séduit le public. Médaille d'or pour les Russes. Un peu plus de deux ans plus tard, Sergei succombe à une attaque cardiaque lors d'un entraînement. Derrière la beauté d'une victoire olympique, il y a des heures d'entraînement sans relâche, d'échecs, de frustration. Certains entreront dans la légende du patinage. Mais pour tous ces champions, le moment de vérité, c'est celui où l'on entre sur la glace. À ce moment-là, il se passe quelque chose de transcendant, d'envoûtant. La route de la gloire est pavée d'échecs. Ses sommets sont les fruits de nombreux sacrifices. Ils sont devenus les maîtres de la glace, sous leur patin, la gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada La route de la glace La route de la glace